Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur GIMP la version 2.10.34 Alors l'idée de cette vidéo sera de vous montrer la différence entre agrandir un calque et agrandir une image J'espère que cette petite nuance ne vous a pas échappé Alors ici nous sommes sur une précédente vidéo, un projet sur 122 calques de 434 pixels par 249 pixels Donc si vous agrandissez un calque, je prends le calque qui est tout en haut de cette pile, de 122 calques Si vous allez dans calque, échelle et taille du calque et que je le multiplie en faisant étoile 2, donc multiplié par 2 Je clique sur le en dessous, hop, donc il multiplie par 2 Pas besoin de faire le calcul, interpolation cubique Voilà, il me fait, il m'agrandit en fait le calque où il était C'est à dire celui qui était tout en haut Ça aurait pu être sur n'importe lequel des 121 calques Donc là on voit la délimitation de ce calque qui est bien au-delà de l'image Si je clique sur celui d'en dessous, hop, les limites de ce calque sont celles précédentes Alors il faut que je masque celui qui est au-dessus pour que vous voyez, voilà, il n'a pas bougé Donc celui d'en dessous n'a pas bougé Donc si vous vous amusez à changer la taille Donc avec échelle et taille de calque, il y en a 122 Vous en aurez pour un petit moment, sauf si, bien sûr il y a toujours plusieurs possibilités de travail Sauf si vous mettez une chaîne aux 122 calques Alors vous pouvez appuyer sur le chiffre et vous avez ce résultat là Alors je ne vais pas vous montrer ça parce que ce n'est pas à mon avis la meilleure chose à faire Donc je vais revenir sur le précédent Je vais simplement faire CTRL Z Alors, pas encore bon CTRL Z CTRL Z CTRL Z CTRL Z CTRL Z CTRL Z Voilà On est revenu à la position initiale Alors ce qu'il conviendrait faire Pour agrandir le projet tout entier et par conséquent l'image tout entière Comme c'est dit, c'est l'image Donc c'est au-dessus, c'est tout Vous faites fichier, le menu images Vous allez sur taille, échelle et taille de l'image Et donc là, nous allons faire étoile 2 pour l'ensemble de l'image Donc l'ensemble des 122 calques Je clique dans un autre Et voilà, il fait le calcul Interpolation cubique Et mise en échelle Mise en échelle Donc là, il est en train de faire la mise en échelle Et il est en train de planter Alors pas planter, mais il ne répond plus Mais il va prendre son temps D'autant plus qu'il est en train d'enregistrer Donc voilà, ça va prendre un certain temps Donc voilà, il a terminé On est à 868 par 498 Donc deux fois plus grand Donc à 100% ça donnera cette taille là Voilà, je n'irai pas plus loin Parce que je pense que l'image qui était déjà assez petite Risque de ne pas être de très bonne qualité Donc voilà, c'est fini pour cette petite différence J'espère que cette précision vous a été précieuse Si c'est le cas, je vous remercie de me le dire en commentaire Pour voir d'autres contenus de ce genre D'autres sem de ce genre Et sur ce, je vous dis à bientôt Pour d'autres tutos sur Gimp, LibreOffice ou Gémyk Sous-titrage Société Radio-Canada